Je vous résume l'actualité du lundi 20 mars. Retraite, les actions prévues cette semaine contre la réforme. Alors que le gouvernement a actif le 49.3, la colère continue de gronder et des actions sont prévues cette semaine contre la réforme des retraites. En direct, réforme des retraites, des blocages dans des dizaines de villes recensées ce lundi matin. Deux motions de censure seront examinées à l'Assemblée nationale ce lundi après-midi, après le recours d'Elisabeth Borne au 49.3. La colère des opposants s'agrège, plusieurs secteurs annoncent des blocages et des grèves. Réforme des retraites, que risque-t-on en participant à une manifestation illégale ? Libération d'Olivier Dubois, une joie immense. Fréjus, une fillette d'un an et demi meurt écrasée par un transpalette. Réforme des retraites, à l'Université de Montpellier, le ras-le-bol est tel qu'on n'attend pas, on y va. Réunis en Assemblée générale ce lundi, étudiants, enseignants et personnels de la fac Erolthezès espèrent faire grossir le mouvement de contestation cette semaine. Un policier a déposé plainte pour violence contre Éric Coquerel, le député LFI des Mans. Tolbiac occupé, le 49.3 a marqué un tournant dans la mobilisation. Un millier d'étudiants ont voté l'occupation du campus de Tolbiac, Paris 13e, ce lundi et espèrent devenir l'épicentre de la mobilisation parisienne contre la réforme des retraites. Face à ce rassemblement d'une ampleur inédite, la police et la présidence de l'université ont rapidement empêché l'accès au site. Guerre en Ukraine, en direct, fin du premier entretien informel entre Xi Jinping et Poutine à Moscou, les États-Unis méfiants. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est dit méfiant après pris connaissance des propos du président chinois, qui tente de se poser en médiateur du conflit. Rassemblement contre le 49.3, un défilé d'étudiants sans casier devant la justice. Motion de censure, le récit d'une folle séance à l'Assemblée. Le gouvernement a tremble dans l'hémicycle. 278 députés sur les 287 nécessaires ont vote pour la motion de censure transpartisane du groupe Lyo, contre la réforme des retraites. Philippe Diallo, au-delà de la pratique d'une activité physique, le sport a un impact social et sociétal. Le président du Cosmos, conseil social du mouvement sportif, et président intérimaire de la Fédération française de football insiste sur les bienfaits globaux des pratiques sportives, qu'il entend développer. Affaire Palmade, Muriel Robin, pense essentiellement aux victimes. Nantes, quatre femmes portent plainte contre une policière pour agression sexuelle. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.